Sur votre opinion, j'ai un enfant qui prend la dose complète de 1 500 par journée, et il va arrêter le trial le mois de février, si ça termine. Est-ce que dans votre opinion, vous l'arrêtez un petit peu pour voir c'est quoi les effets, ou de le construire, parce que ça ne donne pas d'oeuvre? Honnêtement, le mois de février, c'est encore un peu tôt, je crois, pour avoir le résultat de l'étude. Donc, qui partent de l'étude européenne, qui par contre devrait arriver relativement un petit peu après. Donc, si le traitement est bien toléré, moi je suggère de continuer si possible, au moins en attendant le résultat de cette étude, et puis reconsidérer la chose. De toute façon, les autorités de réglementation des médicaments canadiens vont reconsidérer la chose, une fois qu'il y aura le résultat. Donc, ça c'est inévitable, ça va arriver. Mais jusqu'à ce moment-là, je suggère de continuer. Les médicaments distants des acétylases, c'est à l'essai aussi dans d'autres maladies, comme à l'étude Huntington, la myotrophie spinale. Est-ce que vous travaillez en collaboration pour connaître les effets d'autres cliniciens? Alors, la question est que les émiteurs distants des acétylases, je voudrais montrer très rapidement, il y a beaucoup de molécules différentes, qui ont des cibles différentes. La chose est compliquée parce que les distants des acétylases, il y a plus de 20 différentes. C'est une famille d'enzymes, ce n'est pas une seule enzyme. Et les différents molécules, les différents inhibiteurs ont des cibles différentes. Les molécules qui ont cessé de montrer efficaces pour augmenter la fataxine ne correspondent pas à celles qui sont actuellement à l'essai dans ces maladies ou qui sont même approuvées dans certaines formes de cancers. Parce que pour certaines formes de cancers, on utilise aussi des inhibiteurs distants des acétylases. Et on l'utilisait de plus en plus, il y a des essais multiples. Je peux vous dire qu'il y a eu une étude de tolérabilité, je crois, à la masclérose latérale amyotrophique aussi. Il y a eu, mais c'est une autre molécule, là, de nouveau. Et que dans l'asclérose musculaire spinale, bon, il y a eu même des essais avec l'acide valproïque. Mais maintenant, il y a d'autres molécules qui semblent être beaucoup plus efficaces dans les modèles cellulaires et animaux qui sont testés. Ce sont les sars et cette molécule est utilisée aussi pour les cancers. Il y a une nouvelle molécule détectée par un groupe, identifiée par un groupe allemand, aussi pour l'atrophie musculaire spinale. Mais c'est différent, c'est pas la même. Dans la maladie de Huntington aussi, il y a eu une étude sur un modèle animal qui montre l'efficacité de la même molécule qu'on utilise pour l'ataxie de Friedrich. Dans un spécifique modèle animal de Huntington, ma connaissance, il n'y a pas encore des études cliniques dans la maladie de Huntington avec ces molécules-là. Donc c'est un peu compliqué, il y en a beaucoup de différends. Si vous dites collaborer, bien sûr, on est bien intéressé à le faire. Je pense qu'on est intéressé au niveau chercheur, mais aussi au niveau développement. Donc, personnellement, moi je suis en train d'essayer de certaines molécules, par exemple sur un modèle d'ataxie spinocérébellose dominante. Le même groupe qui a développé ça l'a testé aussi sur un modèle de Huntington. Il y a une certaine communication. Nous avons eu une réunion à Tudine, en Allemagne, il y a quelques jours, où il y avait aussi des gens qui travaillent sur le SLA, sur l' Huntington et autre chose. Donc, il y a une communication, sans doute. Oui. Ce serait pas une réoccupation, puisque c'est un peu plus génétique, que ces molécules-là puissent par exprimer aux gens qui ont un peu plus généré. Oui, c'est une préoccupation de l'affaire régionale. Et c'est, en fait, les soucis principaux qu'on se pose avec l'utilisation de ces substances. Alors, de nouveau, ce qu'on espère faire, c'est de jouer d'un côté sur la spécificité. C'est-à-dire, on utilise, on a vu qu'il y a juste certains molécules qui sont capables d'utiliser la patroxie. Et ces molécules, on a un cible bien spécifique, ce qu'on appelle l'HDA3. Donc, ça peut, d'abord, déjà limiter les nombres de gènes qui sont infoincés. Deuxièmement, nous avons déjà fait une étude sur les modifications des profils et des expressions géniques, pas chez les êtres humains, parce qu'on n'a pas donné aux êtres humains, mais sur les cellules de sang périphérique et traitées au laboratoire. Enfin, nous sommes en train actuellement de finaliser et de soumettre ces résultats. Et je dois dire que, pour dose, quand on a un visage, pour la vaccine, les résultats sont relativement rassurants. Dans le sens qu'il n'y a pas de modification des gènes impliqués dans des processus, par exemple, du cycle cellulaire ou de l'aroptose ou des choses comme ça, qui pourraient faire penser à des conséquences graves. Ceci dit, c'est rare seulement dans les études de préclinique sur les animaux et finalement dans les études de phase 1 et qui commenceront à un monde mieux orienté. Mais pour le moment, le message est rassurant. Je vous ai dit, le message est rassurant pour le moment, mais de pouvoir être surpris, mais malheureusement, il peut arriver en tout temps.